Bonjour à tous, bienvenue au Samu Social et à Grunet où tout est strictement gratuit et aujourd'hui nous sommes au service d'imagerie médicale, plus précisément au scanner qui est gratuit, je vous le confirme. Venez avec moi, je veux vous montrer comment ça fonctionne. Ici nous sommes dans la salle de manipulation, en face de moi j'ai ma collègue qui se charge de renseigner les informations du patient. Venez, on va voir le scan de la tête. Bonjour monsieur ? Bonjour, comment allez-vous ? D'accord, aujourd'hui nous allons peut-être venir pour quoi ? Je vais vous demander de venir, mais vous êtes à l'intérieur et on va commencer pour quoi ? Je vais vous demander de venir, mais vous avez une idée, mais vous voulez faire de la tête. Je vous souhaite un petit peu de temps. Bienvenue. Un scanner, ma collègue va lancer depuis ici la console, elle manipule le niveau de la console, et ça, on voit le patient à l'intérieur du ganttri. Voyez-vous, le patient va avancer, l'avance, et automatiquement, les images apparaissent déjà ici. On a lancé un premier scout, donc la face, et on va maintenant lancer le profil. Nous avons choisi d'élimiter les angles dont on a besoin dans notre scanner. Donc, est-ce que vous avez eu le mal ? Non, non. Maintenant, vous êtes blessé, vous restez à manger, vous ne bougez pas ? C'est un truc que la table est ici, c'est d'accord ? Oui, c'est d'accord. Comment faire un scanner au salut social ? Comment ça se passe pour faire un scanner au salut social gabonais ? Je précise que tout est gratuit. Vous venez le matin, vous commencez par l'accueil, vous prenez un numéro, vous partez rencontrer, si vous n'avez pas de bon, précisons-le d'abord, vous partez rencontrer un médecin généraliste, vous expliquez au médecin qu'est-ce que vous avez, et en fonction de vos symptômes et de ce que vous ressentez, le médecin verra utile s'il faut faire un scanner ou pas. Si vous devez faire absolument un scanner, il va vous faire un bon de scanner, et ensuite, vous venez ici à cette pièce. Il y a ce panneau-là, écrit déposez vos TBM ici. Donc, vous déposez votre bon d'examen là. Le technicien qui est à l'intérieur, lorsqu'il termine avec le patient à l'intérieur, prendra le prochain patient en venant récupérer son bon d'examen ici, va appeler le patient et vous allez faire toute la procédure que nous vous avons montrée. Concernant les patients qui ont déjà un bon d'examen, vous venez au SAMU social, si ce n'est pas une urgence, on vous conduit directement chez un médecin qui donne son accord. Et si c'est une urgence, parce que généralement, les urgences, le médecin écrit dessus « urgent ». Les urgences viennent directement, il passe, pas besoin de faire la file d'attente, il va directement, il est le prochain patient sur la liste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada